Par rapport à l'histoire de 13 milliards, et après vérification, cette histoire est belle et bien vraie, ils ont gagné 13 milliards chez OneXbet, une société de Paris en ligne, c'est ça non ? Donc tu vas expliquer, essaie de rapprocher la caméra. Expliquez-vous ce qui s'est passé. Nous avons joué un grand coupon, comme on l'appelle souvent, à OneXbet. Nous avons joué un coupon de 13 matchs. Qu'est-ce que c'est ? De 36 matchs, pardon. 36 matchs ? 36 matchs, à une somme de 40 francs. Mais les derniers matchs, il restait 3 matchs, qui devaient se jouer hier. Cambo, PSG et La Roma. Cambo, PSG, La Roma, c'est les 3 matchs qui devaient se jouer. Ça veut dire que vous avez joué pendant un mois. C'est un ticket, en fait, pourquoi on l'explique bien, pour que les gens comprennent bien. Vous validez un ticket un mois avant. Ça veut dire que tous les matchs qui vont se jouer, durant ce mois-là, sont dans ce ticket. Ils doivent gagner. Ils doivent gagner. Donc vous devez, je ne sais pas comment on dit ça. Ça doit entrer, en fait, comme on dit ce qu'on parlait. Nous devons valider tous ces matchs. Tous ces matchs. Ça veut dire que jusqu'à hier, tous les autres matchs avaient été validés. Hier, c'était les 3 derniers matchs qui restaient. Le 1er match, le 1er match, quand vous se jouez à Paris, se jouez à 12h, 13h. Oui. Paris était mené, ils ont gagné. Le 2er match, ce jeu, à la suite, à Roma. Non, ça veut dire que... C'était à quelle heure ? À la suite, le 1er match, ce jeu, il est à la suite. Ça veut dire qu'à la suite, tu avais ton truc à main. Tu voyais là que si Roma gagne, tu as 13 milliards. Mais il ne proposait pas. Qui ne proposait pas ? Il ne proposait pas, d'habitude, lorsque tu vas gagner, il propose. Il propose le... Il propose, si tu dois gagner, comme tu as gagné un ticket de 300.000. Oui. Et qu'il te laisse un dernier match. Oui. Il commence à te proposer même 100.000, 40.000, quand tu l'avais accroché. Ah, comme vous dites que, soit tu regardes ce match et tu peux perdre. Oui, soit tu peux vendre à l'épendance pour le match ce jeu. Oui. Ça signifie que si le match rate, au moins tu vas gagner. Si le match entre, tu perds le reste qui devrait te donner. Ah, justement, ça c'est une très bonne politique d'ailleurs. Donc ils n'ont pas proposé. Oui. Maintenant, quand la Roma a marqué à la 26e... La Roma a marqué à la 26e... France 26e, 27e, 27e minute. Oui. C'est là où la Roma a marqué. Nous étions fiers. Vous étiez avec mes trois amis. Nous avons commencé à boire. Maintenant, lorsque l'on commence à réhypoter, on s'est déconnecté. Oui. Donc en attendant qu'on le suspense, on a dit que dès que le ticket passe bien, bien, on commence à faire nos projets. Oui. Maintenant, lorsque le match est fini, la Roma a gagné 1-0. Aïe ! 1-0. Oui. Quand le match est fini, on veut se connecter. Ça met, comme vous avez vu, au niveau du téléphone là. Oui. Ça met, nous, nous, l'utilisateur et le mot de passe incorrect. Oui. En fait, ça veut dire en gros que... Il faut débrouiller. Attends, attends. Enlève pas. Vas-y, vas-y, débrouille ton téléphone. Débrouille ton téléphone. Ça veut dire en gros que... Dès que le Roma a gagné, on est censé... On est censé entrer dans... Dans... C'est censé entrer dans vos comptes. Oui, dans vos comptes. Et voir que vous avez effectivement gagné. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Oui. Parce que d'habitude, quand vous gagnez, qu'est-ce qui se passe quand vous gagnez la plus ? Lorsque on gagne, on t'envoie ton compte. Oui. Et tu retires par branche. On est où ? On est mobile, on est quand tu veux. Oui. Quand tu parles à la maison, c'est à toi de choisir. Oui. Que tu veux en voir dans le compte bancaire, c'est quand tu veux. Ah, d'accord. Donc, dès que c'est arrivé comme ça... Oui, disons... Vous êtes entré dans le compte et c'est ce qui s'affiche là. C'est ce qui s'affiche là depuis là. On a dit compte... Euh... Nom d'utilisateur. Oui. Au mot de passe incorrect. Nom d'utilisateur au mot de passe incorrect, justement. Après, comme ça s'est passé, il était... Il était pratiquement 20 heures. Pardon, je vais dire qu'il y a 20 heures. Oui. Il était 20 heures en 7. Oui. 30 heures en 6. Oui. Maintenant, à 21 heures, le service 1hb nous a fait appel. Ah, nous sommes rizos. Le service 1hb nous a fait appel à 21 heures. À 21 heures. Est-ce que vous nous avez appelé à 21 heures ? On a fait une requête. Oui. Une requête de l'appelant. Oui. Que non, il n'y a pas de problème. Ah, ah. On a fait une requête. Le service 1hb nous a fait appel à 21 heures. Oui. Pour nous dire que l'homme qui nous a appelé nous dit que notre compte est saturé. Votre compte est saturé. Il est saturé. C'est pour ça que ça s'est dit que c'était bloqué. Et que c'est ça qu'est bloqué. Et qu'on attend 40 minutes. Oui. Et qu'ils vont nous restaurer le compte tranquillement. Oui. Et puis les 40 minutes, là, nous sommes partis aujourd'hui à la poste. Oui. Voilà, nous sommes partis, on va tirer les sources. Les sources nous a fait comprendre que c'est corrompu. Il faut qu'on cherche où arranger le problème. Oui. On nous a dit que la direction générale, c'est à la poste. Nous sommes partis à la poste, devant Orange Money. Oui. La dame qui était là-bas a commencé à nous expliquer qu'elle a tapé la machine. Oui. Elle nous dit que notre compte n'a jamais existé. Donc on n'a jamais joué. Rien de bain. Qu'est-ce qu'on n'a jamais existé ? Jamais existé. Ça, vous n'avez jamais joué. Jamais joué. On lui manque le code d'idée qu'on appelle au céréal. Oui. Et le mot de passe. On lui donne le numéro. Et ça n'a jamais existé. On lui manque même les transactions. Entre Moba et Monier. Ils se battent. Comment ils ont fait son avis ? Ou elle est recrète. Oui. Par le jour, nous avons fait un recrète de 11 mai. Oui. On dit comment ça peut se faire ? Elle dit qu'elle s'en fiche. Oui. Ça n'a jamais existé. Et un manager est venu. Un homme là est venu. Il a vu le... Il nous a fait appel. Oui. Et c'est là qu'il nous explique d'une manière anonyme. Oui. Il me dit que quand il avait gagné 700 millions. Oui. Un enfant. Oui. Il est venu en bas. Sans qu'on n'a jamais existé. Que l'enfant, il ne s'est pas pleurant. Ah, ça veut dire que... On a tout fait l'affaire. Donc, l'enfant, il ne s'est pas pleurant. Oui. Moi, je ne le fais pas. Que nous, on ne peut pas laisser. Oui. C'est quand même créer ces milliards. Oui, oui. C'est comme si tu prenais une caisse de 100 francs au sol. Tu jettes dans une main d'eau. Dans une main. Ça suce toute la main. Et tu remets la caisse dans la poche. Nous, on veut au moins... Très belle. Très belle allégorie, mon petit. Très belle allégorie. Mais par contre, ce que j'aimerais dire déjà, c'est que... Je ne sais pas si tu as bien fait ou mal. De me contacter. Mais je pense que, à mon petit niveau, j'ai fait ce direct pour attirer l'attention de un expert. Si c'est vrai, l'histoire que le petit a raconté par rapport à l'autre petit qui avait gagné et son compte a été suspendu. Je pense que ce n'est pas bien pour l'image de votre entreprise. Voilà. Il y a beaucoup de Camerounais qui jouent à ça. Je connais beaucoup d'amis que j'ai essayé d'appeler là pour essayer d'avoir quelques conseils. qui m'ont dit qu'ils ont joué sur vous et qu'ils ont perdu. Donc, si les gens perdent tous les jours, admettez pour une fois que les enfants comme ça vous ont top. Voilà. Admettez. C'est vrai que 13 milliards, c'est quand même une somme. On ne fout. Je ne sais pas. Moi, si je suis à leur place, je ne sais pas ce qu'eux, ils pensent. Mais moi, si je suis à leur place, moi, j'ai 13 milliards. Je sais que c'est une somme car c'est beaucoup d'enjeux. C'est pour ça qu'ils ont dit, oh petit, que vous ne vous êtes pas en sécurité, vous êtes là. Donc, moi, si tu as leur place, regarde, tout ce que vous... Parce que, bon, les gens disent qu'on vous a proposé 400 millions. On ne vous a rien proposé. On ne vous a rien proposé. On ne peut pas nous proposer, on est comme ça. Ah oui, c'est une rumeur. C'était juste une rumeur, n'est-ce pas ? C'est une rumeur. Voilà. Et je pense que c'est l'entreprise en question. Si on cherche bien, peut-être même si les gens de l'entreprise en question sont guérés cette rumeur. Je ne sais pas. Mais bon, ça peut être ça. Sinon, ça serait pour ce genre de choses. Une petite question quand même. Oui. Comment savent-ils qu'ils ont gagné les 13 milliards ? Non, lorsque tu joues un ticket, la somme de l'accorde, c'est fois le montant que tu mets. Ah oui. Apparemment, dans ce jeu-là, on m'a expliqué que dès que tu joues, tu sais déjà combien tu vas gagner. Oui, tu sais déjà combien tu vas gagner. Donc, quand tu mets ton argent, on te dit si tous les matchs-là passent, voilà le montant. Quand on a reçu joué, moi, j'ai pris 5,99, 5,95 mille. Le mois passé, la semaine passée. Quand on a reçu joué, mon frère, la banque, j'ai un match pour la paix. Ça fait donc mal. Oui. J'ai pris 5,95 mille. C'était un bail ou parce que c'était une petite somme. Oui. On a l'habitude de prendre. Oui. Mais on n'a jamais tort. Il y a comme quelqu'un qui dit ici qu'il connaît un ami qui a gagné 10 millions. Ou ils n'ont jamais payé. Ils n'ont jamais payé les 10 millions. Et qu'est-ce que, je ne sais pas, vous qui regardez, moi, je suis profane là-dedans. Et moi, je ne connais rien en ce qui concerne les jeux de hasard. Mais tout ce que je sais, c'est que quand tu gagnes, quand on va te donner ton argent. Oui. Parce que quand tu perds, on te rapproche par ton argent. Ça, c'est ce qui est sûr. Si vous mettez les gains, si vous faites acheter que les gains arrivent à des sommes aussi colossaux, ça signifie que, voilà, vous pouvez payer. Parce qu'on m'a dit que, j'ai cette vraie ancienne, on m'a dit que Paris Food, par exemple, qui a une autre société, n'atteint jamais les gains aussi exorbitants, n'est-ce pas ? Ils sont, la limite, c'est 50 millions. La limite de... Premier bet. Premier bet. Oui, c'est 50 millions. C'est 50 millions. La limite, dans le plus gros montant que tu parles, c'est 50 millions. Ça veut dire, à la base, qu'ils sont sujets qu'ils peuvent payer. Ils peuvent payer, ils payent. Mais, voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, un peu les... Et là, et là, c'est le... Là, ils ont un primaire. L'identifiant qu'ils essaient d'ouvrir sur le site du jeu en ligne ne s'ouvre pas. Mais, par contre, ils ont les preuves qu'ils ont déjà fait les transactions avec cet identifiant. Les dépôts et les réitérés, parce que les preuves qu'ils ont ici, c'est mobile money. Comme on l'avait, on s'intensit avec un compte MTM. Donc, on va s'y faire l'identifiant qui est là. Si on parle à MTM, ils ont tout ça. Oui, oui, parce que l'identifiant. Et l'identifiant, on dit que ça n'a jamais existé. Oui, ils disent que ça n'a jamais existé. Qu'ils n'ont jamais vu qu'ils étaient dans la machine. Voilà. Donc, ce que je sais, qu'est-ce que vous avez fait les biomatheurs ? On m'a dit qu'il y a une idée. Oui, nous étions à la maison, là-bas, à Kennedy. Les paris qui étaient là-bas se sont fâchés. Qu'ils perdent tous les jours. Mais comment un simple Camoré peut gagner quelque chose et vous bloquer. C'est là où tous sont bloqués devant la salle. Que c'est fini comme ça. Qu'ils perdent tous les jours. Ils jouent tous les jours, mais ils perdent. Mais ils ne peuvent pas accepter que nous aussi. Quand nous fassions, ils sont descendus à la rue. C'est là où nous ne sommes pas toujours commissariats. Donc, je pense très sincèrement que l'entreprise en question, j'imagine que s'ils sont là et qu'ils font du chiffre au Cameroun, c'est que l'État camerounais est au courant. Vous savez que l'État camerounais connaît les tenants et les aboutissants. L'État camerounais, c'est qui est derrière. Je me dis que les dirigeants de cette entreprise, si jusqu'à l'heure, si vous n'avez pas contacté ces enfants-ci, c'est que vous faites preuve de mauvaise foi. Tout à fait. Oui. Je pense que si jusqu'à l'heure, si vous n'avez pas voulu contacter ces enfants, vous faites preuve de mauvaise foi. Ce n'est pas bien pour l'image de votre entreprise. Ces enfants, s'ils ne devaient pas être dans mon bureau à l'heure-ci, ces enfants, s'ils devaient être quelque part logés, ils donnent en attendant. Donc, quand tu vois la zone effectuelle, tu dois, je ne sais pas. Moi, si je te dois, je sais que j'ai des lois très émilières. Oh, je n'ai pas très émilières. Pour te m'oboutisser, je t'appelle mon d'abord, il te loge quelque part. Il te loge quelque part dans un hôtel déjà. Il te dit, non, mon petit, calme-toi d'abord. On va se gérer. Il n'y a pas ce moment-là, mais voilà ce que je te propose. Si jusqu'à l'heure-ci, vous n'avez encore rien fait, ce n'est pas bien pour l'image de votre entreprise. Je n'ai pas fait cette vidéo pour tuer votre business. Je n'ai juste fait cette vidéo parce qu'il y a des jeunes que je ne connais même pas. Si vous me demandez le nom d'un de ces petits, je ne connais pas. Ils sont arrivés là, je n'ai même pas demandé le prénom. Il a juste dit, qu'est-ce qui vous amène ici ? Et ils m'ont raconté l'histoire. Et quand je vois toutes les pièces qui m'ont amené avec l'identifiant, si l'identifiant, qu'ils essaient de mettre dans l'application et qu'ils ne sont pas, si c'est cet identifiant-là, sachez que voilà les preuves que cet identifiant a toujours existé. Et ils ont retiré. M-T-A, 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 M-T-A. Est-ce que vous avez déjà fait quoi après ça ? Après tout ce qui a eu à la Véluquels ? Après tout ce qui a eu à la Véluquels. Si il y a des questions, tu le dis. Si il y a des interactions, parce que... On a décidé de rentrer à la maison, se reposer. Et au lieu de se reposer, moi, j'ai préféré vous chercher. Oui. Parce que je n'avais pas de... Je n'ai pas du sueur ni de solution. Oui. Et j'avoue aussi besoin de conseils. Justement. Parce que je ne peux pas réagir seul. Oui. Parce qu'il n'y a pas un gars que je ne suis pas le seul qui joue à un bec. Oui. Nous avons décaut.